J'entame donc ma dernière chronique de la saison puisque c'est la dernière émission. Enfin, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça puisque c'est aussi la première chronique de la dernière émission. Enfin, première en termes chronologiques ou arithmétiques parce qu'il y a d'autres calculs possibles. Par exemple, sachant que selon les évangiles, les derniers seront les premiers. Peut-être que la première chronique de la dernière émission revient à faire la dernière chronique de la première émission. Ce qui ne veut pas dire pour autant que notre première émission aurait été la dernière. Si la première émission avait été la dernière, on aurait voulu dire qu'on aurait été viré assez vite. Quelqu'un a de l'hypone ? Oui, mon Deveau, sort de ce corps. On nous aurait dit que c'est assez moyen, c'est la fin, ce qui s'appelle confondre la fin et les moyens. De toute façon, comme c'est notre première saison sur RTL, c'est donc notre première dernière. Alors vous me direz que la première dernière peut être aussi la dernière dernière. Mais comme nous serons là l'année prochaine, on peut affirmer sans risque de se tromper que ça n'est pas notre dernière dernière. Mais si on se fait virer, on ne sait jamais, dès la première émission de l'année prochaine, dans ce cas-là, notre deuxième première serait également notre deuxième dernière. Ce qui, évidemment, nous ne souhaitons pas. Encore que, permettez-moi de vous le dire, chers auditeurs, vous vous compliquez un peu la vie pour rien en vous demandant si cette émission est une première dernière ou pas. Parce que, si vous réfléchissez, il n'y a pas de première ou de deuxième ou même de dernière dernière. Il n'y a qu'une dernière. Oh le relou ! Tout ce qui est avant la dernière, ce sont des avant-dernières. On ne peut pas donc être avant la dernière et être la dernière. Il faut choisir. Donc, d'une certaine façon, cette émission est peut-être une dernière, mais ça n'est pas la dernière. Je crois que c'est plus clair comme ça. Il y a quand même une chose qui me turlupine. C'est que lundi, à cette heure-ci, alors qu'on aura fait notre dernière depuis à peine trois jours, il y aura la bonne touche avec Jean-Pierre Foucault. Et vous le connaissez, Jean-Pierre. Dernière ou pas, il ne peut pas s'empêcher de demander est-ce que c'est votre dernier mot. Eh bien, non ! Même si c'est une dernière, on ne dira jamais notre dernier mot, Jean-Pierre. Des mots, on en regardera toujours un peu sous le pied, sous la langue, sous le coude. Je ne sais pas où, mais pas forcément d'ailleurs des gros mots, ni des grands mots pour lesquels il faut des grands remèdes. Non, juste des petits mots à échanger comme ça pour être sûr de ne pas dire notre dernier mot. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand on dit un dernier mot, le mot mot n'est jamais le dernier. Par exemple, si je dis un dernier mot avant de conclure cette chronique, il y a avant de conclure cette chronique, après le dernier mot. Donc, avant que vous n'attrapiez définitivement mal à la tête, Eric, le voici ce dernier mot de cette première chronique, de cette dernière émission. Bon été à tous et vivement la rentrée !